Comme nous retrouvons d'ailleurs tous les jours celle qui représente ici et qui présente le journal de la mi-journée, qui présente le 19h le soir, l'antenne de France 3, France Comté. Bah oui, tout ça. Florence, si collez-là, que l'on connaît bien ici, les Deux-Lois la connaissent bien. Merci Florence d'être là. Calvation, oh là là. Je veux bien que vous reveniez une quatrième fois dans le Jura, si ça à chaque fois fait ça. Oui, ça te plairait, à chaque fois c'est la carrière, c'est bon ça. Dis-moi, je parlais tout à l'heure du Doubs, évidemment, il y a cette rivière qui est là, qui est la quatrième de France, d'ailleurs. On pourrait parler également du canal Rhin-Rhône. Et toi, tu veux me montrer les canaux de Dôle ? Eh bien oui, parce que l'eau est omniprésente à Dôle, tu l'as dit. Le Doubs passe à travers la ville. Le canal du Rhin-Rhône ou du Rhin-Rhône, selon le sens dans lequel on le regarde, c'est ce que nous voyons tout de suite. Le canal du Rhin-Rhône qui a été creusé à la fin du 18e siècle à l'initiative d'un Deux-Lois, Claude-Quentin-Lachiche. Ça fait de Dôle une étape idéale pour le tourisme fluvial, puisqu'elle s'inscrit dans un vaste réseau aussi, avec la Franche-Comté, la Bourgogne dans son ensemble, le canal du Centre, la Saône et la Loire. On y vient d'ailleurs du monde entier. Il y a aussi beaucoup d'Australiens, Néo-Zélandais qui prennent des pénichettes ou des bateaux de luxe. Ça dépend de leur goût. Et si on n'est pas trop tenté par le tourisme fluvial, eh bien on peut longer les canaux à vélo, puisque l'Euro-véloroute numéro 6 passe à travers Dôle, la véloroute qui relie tout de même Nantes à la mer Noire via Budapest des milliers de kilomètres. Voilà, tourisme fluvial, on aura loisir d'en parler.